Access, la mise en forme des formulaires, suite. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à transformer un formulaire brut créé, généré par Access en un formulaire qui commence à avoir quelques éléments de mise en forme. Nous nous étions arrêtés à ce niveau-là. Deux possibilités, soit vous avez fait le travail en même temps que moi sur la vidéo précédente et donc vous allez sans aucun problème pouvoir continuer, soit vous ne l'avez pas fait, vous prenez cette vidéo en cours de route et vous voulez réaliser le contenu de cette vidéo. Dans ce cas-là, je vous propose de récupérer la ressource téléchargeable dans la description de la vidéo et de la mettre à la place de X02. Donc la base de données X02B est cette base de données-là et donc il faut la mettre à la place de X02 tout court. Si jamais vous avez fait la même chose, vous pouvez continuer sans aucun souci. Alors, nous allons basculer en mode création pour pouvoir poursuivre nos éléments de mise en forme un peu plus bas. Je vais juste descendre un petit peu, puisque l'entête ne m'intéresse plus maintenant. Et, alors, je suis descendu un peu trop. En fait, ce que je voudrais, c'est descendre ces éléments-là. Donc pour descendre ces éléments-là, je vais sélectionner dans la règle l'ensemble des éléments. Je fais un clic et glisser dans la règle, ce qui me permet de sélectionner tous les éléments. Et avec flèche basse, je vais descendre ces éléments. Cela ne change ainsi pas leur alignement. Maintenant que j'ai créé suffisamment de place ici, et c'est ça l'intérêt d'Access, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire une mise en forme, mais une fois qu'elle est faite, eh bien, par exemple, je vais récupérer ce bloc-là. Donc j'ai construit un composant avec un rectangle et un libellé. Donc je les récupère tous les deux. Je les copie, je les colle. Je clique avec la flèche basse pour descendre. Et je me retrouve donc avec un deuxième bandeau, exactement le même. Je vais juste changer le libellé. C'est-à-dire qu'à la place de désignation, je vais écrire « information ». Et donc, nous avons ici un deuxième bandeau qui s'est fait en quelques secondes. Donc on a vraiment gagné beaucoup de temps. Alors juste en dessous, je vais re-sélectionner maintenant tous ces éléments pour les remonter. Donc la photo, je vais la faire démarrer ici à peu près. C'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la quantité de matériel, le QTE mat, donc je sélectionne plusieurs objets avec la touche contrôle, et photo matériel, ces trois éléments-là, je vais les aligner en hauteur. Donc je vais faire « organiser », « aligner », et là, je vais mettre « haut ». Du coup, on voit que la quantité de matériel est bien alignée en haut de la photo matériel. Je vais à présent faire la même chose avec le code remise, sachant que je vais écrire un petit peu plus bas le descriptif matériel. Donc le descriptif matériel, je vais le descendre en dessous de la photo. Voilà. Et donc maintenant, le code remise, je vais m'arranger pour le mettre en bas. Donc je vais faire la même chose, je clique sur « code remise », j'appuie sur « contrôle », je reclique sur « code remise » et je clique sur « photo de matériel ». Une fois que ces trois éléments sont sélectionnés, on va faire un alignement bas. Ensuite, pour que « pvmat » soit à égale distance des deux autres éléments, on va procéder comme suit, c'est-à-dire que je vais sélectionner le premier, « contrôle », le deuxième, le troisième. Et là, on va aller dans « taille espace » et on va faire un « vertical équilibré ». Voilà, ce qui me permet de bien disposer les trois éléments avec une égale distance entre le premier, le deuxième et le troisième. Nous allons à présent nous occuper du descriptif de matériel. Donc je vais peut-être laisser ce descriptif matériel ici. La zone de texte, je vais la déplacer. Je rappelle que pour déplacer une zone de texte, il faut prendre le petit carré noir qui se trouve ici. Comme ça, ça va emmener juste la zone de texte et pas le libellé qui est associé. Donc je vais cliquer dessus et je le déplace. Voilà, je vais faire un alignement gauche sur ces deux éléments. Donc j'ai le premier de sélectionner, j'appuie sur « contrôle », je sélectionne le deuxième et on va aligner à gauche. On repérera que j'avais mis volontairement le descriptif matériel légèrement plus à droite pour que tout s'aligne bien sur ces éléments qui avaient précédemment été alignés. Maintenant, en descriptif matériel, je vais pouvoir lui donner plus de place. On va l'aligner. Donc il faut arriver à prendre la petite zone de texte. Donc en fait, c'est sélectionnable pour l'agrandir lorsqu'on a une petite flèche en guise de pointeur, une vers la gauche, une vers la droite. Voilà. Et de la même manière, je vais peut-être agrandir un petit peu cette zone de texte. Donc je vais descendre le pied de formulaire. Donc attention, je n'ai pas pris cette zone-là, j'ai bien pris la zone du rectangle qui est en haut. Et quand mon pointeur de souris devient comme ceci, c'est-à-dire qu'une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, je peux faire un clic et glisser. Et je vais agrandir en fait la zone « détail ». Enfin, je vais faire la même chose ici. Dès que j'ai une petite flèche vers le haut ou vers le bas, je peux cliquer. Là, j'ai fait une bêtise. Donc « ctrl-z », ça annule. On reprend. Et on agrandit. Voilà. Et là, je vais descendre jusqu'à 20 cm. Ce qui devrait être suffisant normalement en termes de taille. Il me reste maintenant à renommer les différentes étiquettes. Donc « nomat », on va l'appeler « référence ». Alors attention, c'est l'étiquette que je renomme, pas la zone de texte. « Libellé de matériel », on va l'appeler tout simplement « libellé » en toute lettre du matériel. Ici, « QTE mat », on va bien spécifier que c'est la quantité en stock. Au passage, je vois que c'est en gris. Donc on va mettre toutes ces étiquettes-là en noir. Donc, comme tout à l'heure, on va sélectionner. Je peux même sélectionner ici, puisqu'en fait, j'ai tout à prendre. Jusqu'au descriptif matériel. Et puis, on va choisir une couleur de texte, « format ». Et il nous faut trouver la couleur de texte. Alors, elle n'y est pas, parce qu'en fait, j'ai Photomat qui doit être sélectionnée. Donc du coup, je vais juste faire un cliquet glisser. À descendre jusqu'à le descriptif matériel. Et là, je vais avoir « couleur du texte » qui va apparaître. Voilà, « couleur du texte ». Et là, on va bien choisir « noir ». Voilà. Donc, on a mis « quantité en stock ». Ici, on va mettre « prix de vente hors taxe ». Puisque par défaut, ce qui est stocké dans la base de données, c'est un « prix de vente hors taxe ». « Code remise mat », on va mettre « code remise pour l'instant ». Et puis, « descriptif matériel », on va mettre « descriptif de point ». Nous allons nous assurer maintenant que les contours sont transparents. Donc, je vais sélectionner tout cela. On va peut-être même essayer de sélectionner l'ensemble des objets. Et là, on va essayer de voir « couleur de la bordure », « épaisseur de la bordure », « filet », « style de la bordure ». Et dans « style de la bordure », on va bien mettre « transparent ». Ainsi, aucune bordure ne sera visible. On va basculer pour voir un petit peu ce que donne le résultat. Donc, on bascule sur « accueil », « affichage », « mode formulaire ». Et donc, nous avons les informations. Alors, peut-être que le descriptif, on pourrait laisser un encadré. Ça pourrait être plus joli. Et donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli déjà que tout à l'heure. Alors, on va remettre un petit encadré ici, « mode création ». Et on va remettre l'encadré au niveau du descriptif. Donc, il faut glisser, descendre légèrement. Et pour le descriptif, on va mettre « épaisseur de la bordure ». Donc, « transparent », on va mettre un « très plein ». « Affichage ». Donc là, il faut faire des allers-retours pour voir ce qui est mieux. Peut-être que vous trouverez un encadré plus joli que celui-ci. Mais en tout cas, celui-là me convient parfaitement. On va poursuivre nos aménagements. On rebascule en notre création. Et ce que je voudrais maintenant, c'est prendre le prix qui est ici et répéter cette mise en forme qui est là. Alors, on va cliquer dessus, « format ». Et on va même essayer de copier ce format et l'appliquer sur le prix de vente. Vous voyez, donc ça a été très rapide. Il a mis le bleu, il l'a mis en noir, en gras. Donc, c'est quand même vraiment quelque chose de pratique, cette réutilisation d'objets. Ensuite, ce que j'aimerais faire, on va peut-être s'occuper des références après réflexion. Cette référence-là ne me paraît pas très utile. Donc, du coup, je vais sélectionner. Je ne vais pas les supprimer parce que peut-être que je peux en avoir besoin. Il faut qu'elles soient là. Mais je vais donc le sélectionner. Je vais aller dans « format ». Et la première propriété s'appelle « visible ou oui ». Je vais le basculer en « visible ou non ». Vous vous souvenez, quand on saisit un nouveau matériel, on a « nouveau ». Il ne faut surtout rien saisir ici. Donc, en mettant « non », je bascule sur « accueil », « affichage ». Et on a la référence qui est complètement cachée. Donc, ça peut être pratique de la placer à un endroit, mais de ne pas la rendre visible. Quand j'aurai à créer un nouveau matériel, je ne me préoccuperai pas, comme ça, du numéro, du code de matériel. On va juste maintenant peut-être rajouter un fond transparent à l'image. Peut-être qu'il y est déjà, mais on va s'assurer de ça. Donc, je sélectionne l'image et « style de fond », il est bien transparent. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux le mettre. Et pour la bordure, de toute façon, on avait déjà mis un style transparent. Donc, c'est parfait. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous continuerons le bas de ce formulaire ou le haut de ce formulaire, on verra après, par la suite dans la vidéo suivante. Nous allons là, pour l'instant, nous arrêter. À très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et bien entendu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour être tenu au courant des dernières nouveautés. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501